Les enfants, ils copient toujours sur les parents. Et pourtant, Dieu est bon. Jésus-Christ est le grand sauveur de l'humanité. Avec lui, rien n'est arrivé dans ta vie. Parce que tu marches dans le sommeil de Jésus-Christ. Tu imites le Seigneur Jésus-Christ. Tu copies le Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, il y a beaucoup d'enfants, ils sont perdus parce qu'ils copient son prochain. Ils copient les frères. Ils copient les sœurs. Parce qu'ils croient que l'argent facile, comme je vous répétais. Oui, mon frère, il fait ça. Ma sœur, il fait ça. Donc, ils suivent les tracés des grands frères. Il y a des copies qui marchent les grands frères. Ils montrent le bon sommet. Ils montrent le mauvais sommet. Donc, mon frère, moi, ma sœur, maman, papa, grand-père, grand-mère, c'est à vous qu'il faut entraîner vos enfants dans le sommeil du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont jeune. Il n'économie pas la vie. Il y en a beaucoup qui m'ont jeune, mes frères. Comme je vous répéte, j'ai pris mes services tard. Et comme avec Jésus, il n'y a pas d'âge. Dieu te donne la vie. Si jamais tu suives Jésus, tu peux vivre encore, mon frère, ma sœur. Parce qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, on a une grande, magnifique la vie. Et bonne la vie. Tu peux vivre jusqu'à 121 ans, 130 ans. Parce que c'est Dieu seul qui peut te le donner. Il y a des preuves, mes frères et sœurs. Celles qui l'ont souffert depuis le nom de la guerre. Celles qui l'ont souffert, qui l'ont sauvé son pro-sœur. Il a vécu jusqu'à 113 ans. 114 ans. Et pourtant, Dieu l'a béni. Parce qu'il suffit simplement. Ta vie, tu changes de façon que tu vis. C'est à toi qu'il change. De façon du comportement, comment tu vives à chaque jour. Il faut changer comment tu vis, mon frère. Il faut changer comment tu vis, ma sœur. À travers le préservoir, préser la parole de Dieu. C'est ton sublime, mes frères et sœurs. Arrêtez de suivre les hommes cassés dans les escaliers. Il ne faut pas les suivre. Suivez-les en prenant son main. Vous suivez le bon sommet. Va voir ton voisin. C'est l'équipe chrétienne. Va voir ton voisin. Même les musulmans. Tu peux aller la moussée. Dieu, c'est Dieu. Dieu l'a multiplié par 15, par 40 les langues. On parle un seul Dieu, nous, sur cette terre. Tes musulmans, tes chrétiens, tes bouddhistes, on a un seul Dieu. On a un seul Dieu. Il n'y a pas de plaisir. Dieu sur cette terre. On parle le même un seul Dieu. Nous, on parle le Seigneur Jésus-Christ. C'est les musulmans, on parle. Et pourtant, c'est Dieu qui a multiplié les langues par 15. Parce qu'avant, les hommes étaient dans une seule ville, ils parlent une seule langue. Et Dieu, il a confondu toutes les nations. Quand il y a multiples langues différentes de nations. Aujourd'hui, chacun parle la langue. Il y en a qui parlent la langue arabe. Il y en a qui parlent le français. Moi, je parle le malgaz. Il y en a qui parlent l'africain. Il y en a qui parlent le bouddhiste. Il y en a qui parlent... C'est Dieu qui a confié toutes ces choses-là dans les nations. Parce qu'avant, on a eu une seule nation. Et tous ils parlent la même langue. Et Dieu l'a dit pour peupler la terre dans les douze nations. Et les autres là, ils étaient restés dans la même ville. Ils parlent les langues. Et le grand tour là, Dieu l'a détruit. C'est tout. À partir de là, on parle douze langues différentes. On ne comprend plus les mêmes langues. Les mêmes langues afroites. Dieu, il a changé toutes les langues. C'est à partir de là qu'on a eu les langues arabes. On a eu les langues juives. On a eu les langues africaines. On a eu les langues maliennes. On a eu les langues chinoises. On a eu les langues zaponaises. On a plusieurs langues américaines. On a une langue... Oh, mon frère et sœur. Il y a des suédois. Il y a tout. C'est Dieu qui a confondu toutes ces choses-là. Vous avez pourquoi ? C'est jamais une seule nation qu'on parle tous la même langue. Je ne veux pas vivre au milieu des gens là. Parce que Dieu l'a dit. « Peuplez la terre pour moi. » À travers de tout ça, les descendants de Noé, comme je vous répésez. Nous, on est descendants d'Abraham, 80% de Noé. Et pourtant, on remercie Dieu. Noé, il obéit beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup l'histoire de Noé. Parce qu'il a eu la foi au Seigneur Jésus-Christ. Il a eu la foi avec Dieu. Il n'a jamais perdu de foi les enfants de Noé. Et Noé, à travers de lui, aujourd'hui, on est toujours là. Noé, il a eu des mots à Dieu. « Est-ce que tu vas nous détruire ? » Et Noé, il danse. Il danse, il danse, il danse. Mon frère, ma sœur. Simplement. Et Dieu, elle a eu un cœur. Elle a eu un cœur. À travers de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est toujours là. Dieu ne nous a pas détruits. Comme Dieu l'a dit, c'est plus Dieu que nous détruisons cette terre-là. C'est nous-mêmes. C'est les hommes. Déjà, ça commence avec la planète. Il pollue déjà la planète. Les catastrophes arrivent. Les bêtes, toutes les choses naturelles. Donc, je vois les choses comme ça. Ça ne m'impressionne beaucoup. Ça ne m'impressionne plus. Pourquoi je vois beaucoup de moi ? On attend rien que la mort, la mort dans les journaux. Vous savez pourquoi ? Tant que je vois les choses comme ça, simplement, je dis. Merci Seigneur. Merci. Tu m'as encore accordé la vie. Et pourtant, il y en a qui partent. Donc, c'est pour ça, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, mon message. Fait attention à vos enfants. Fait attention à vos enfants. Il ne faut pas qu'ils suivent le sommet, le mauvais sommet. Parce que le temps est dû. Je vais vous répéter cinq fois. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est un amour. À travers de lui, comme je vous disais. J'ai trouvé cet amour que je n'ai pas eu avec mes parents. Je n'ai pas eu cet amour, mon frère, qui l'a écouté, les parents. Il n'est pas mort, mon frère, aujourd'hui. Elle a eu le même âge que moi, aujourd'hui. Mon frère a eu l'âge de 37 à 38. 37 entre 37 et 28 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai 39 ans. C'est parce que j'ai écouté les anciens. On dit à travers la sage des anciens qu'on apprend, nous, les jeunes. On dit à travers la sage des anciens.